Une médaille, ça sera déjà une bonne récompense. Après, forcément, je pense à la médaille d'or. Mais il y a quand même la grosse concurrence, il y a Hooker qui est quand même champion du monde, champion olympique en titre. Il y a Moore, il y a Mazuric, il y a Walker, enfin j'ai quand même à 5'90, on est quand même 3-4, donc du coup, ces champions-là, je pense, vont être d'un gros niveau et une médaille, ça sera déjà une bonne récompense. Après, ça ne se joue à rien. On voit à Berlin, entre la médaille de bronze et la médaille d'or, il ne manque pas grand-chose, mais des fois, c'est le petit plus qui va en faveur d'un athlète ou d'un autre. Donc là, on fera en sorte que ce soit dans ma faveur. Berlin, c'était mon premier grand championnat en extérieur, donc il fallait que j'apprenne sur le terrain, que j'apprenne à gagner une médaille alors que je ne connaissais rien du tout de comment se passaient les championnats du monde, enfin voilà, tout ça. Donc ça a été, on va dire, beaucoup d'un coup. Là, maintenant, j'ai quand même quelques compètes derrière moi, je commence à avoir un peu de vécu, un peu d'expérience, et du coup, je vais m'en servir, entre guillemets, pour bien préparer les jeux dans le sens tactique. Mais c'est plus l'aspect tactique où là, il faudra être intelligent, être assez fin dans le choix des impasses, des perches, et en fait, je pense que ça va être une des dernières grandes répétitions avant les jeux. Ce qu'il y a, c'est que nous, l'avantage en Europe, c'est que chaque année, on a un championnat. Chaque année, on a un championnat. Après, c'est vrai que selon les disciplines, le championnat d'Europe n'a pas le même niveau que les championnats du monde. Moi, à La Perche, je n'ai pas de soucis là-dessus, on a, on va dire, les trois quarts des meilleurs mondiaux, ils sont en Europe, donc du coup, que ce soit un championnat d'Europe ou un championnat du monde, c'est à peu près le même niveau, c'est la même intensité. Donc après, on se prépare de la même façon et si on veut être capable de gagner un championnat du monde, à les Jeux Olympiques, il faut être capable aussi de gagner des championnats d'Europe.